Il s'est joué du vendredi 21 juin au mardi 2 juillet, 30 matchs depuis le début de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Tout compte fait, après des rencontres à promo disputé, certaines nations ont réussi à se procurer les tickets pour les huitièmes de finale. Les FNC de l'Algérie ont réussi leur entrée en jeu en Égypte, affronterant le Céline National de la Guinée-Conakry-Poussiv, qui a fini troisième du groupe B. Contre Super Eagles du Nigeria, qui a terminé à la deuxième place du groupe B, après avoir été battu par le Madagascar, sera opposé aux lions indomptables du Cameroun tenant du titre. Les lions de la classe du Maroc affronteront une équipe ayant terminé troisième de sa pôle, à savoir le Bénin. Les écureuils ont validé leur billet suite au match nul décroché face au Cameroun. Hier 2 juillet, 0 but partout. Les barayas du Madagascar, surprise du premier tour, seront opposés aux léopards de la RDC. Les éléphants de la Côte d'Ivoire croiseront le fègue des aigles du Mali. Les pharaons d'Egypte, pays haute, auront droit à un duel d'envergure face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, qualifié comme meilleur troisième du groupe D. Les Black Stars du Ghana découderont avec les aigles de Carthage de la Tunisie. Et enfin, les crânes de l'Ouganda batailleront fort contre les lions de la Teranga du Sénégal. Du vendredi 5 juillet au lundi 8 juillet, les quarts finalistes seront à l'affiche pour la suite des hostilités de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019.